Bonjour, Olivier Comte, consultant Autotask PSA pour BMSP. Je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle fonctionnalité qui est apparue dans le courant de l'année 2019. Elle concerne la gestion des contrats et elle s'appelle les jeux d'exclusion, en anglais Exclusion Set. Comme vous le savez, les contrats permettent de configurer des exclusions au niveau des rôles et au niveau des work types. Pour rappel, ces deux notions sont configurées dans l'administration Autotask. Pour le premier dans le menu Ressources & Users, Roles, et concerne en fait les différents rôles que vous pouvez affecter à une ressource quant à sa facturation avec le taux horaire configuré ici ou éventuellement le facteur multiplicatif que vous appliquez sur les contrats à bloc d'or. Le deuxième étant les work types configurables dans le menu Finance, Accounting & Invoicing, menu Billing Code, onglet WorkType. Vous retrouvez ici toute une liste de work types configurées dans notre application de façon éventuellement de gérer les exclusions au niveau work type de manière systématique. A la création, avec cette option Excluded from New Contract, que l'on pouvait cocher préalablement, ce qui pouvait faciliter la vie dans la gestion des exclusions contrat par contrat. Je vais le décocher puisque maintenant nous utiliserons les jeux d'exclusion. Et puis une fois un work type créé au fil de l'eau, on pouvait éventuellement l'exclure systématiquement de tous les contrats actuels actifs. Donc pour les besoins de la configuration des jeux d'exclusion, j'ai annulé ceux des work types qui avaient une configuration en exclusion automatique sur les nouveaux contrats. Je vais faire de même sur les rôles, notamment pour celui-ci. Je décoche. Ok. Nous allons pouvoir maintenant configurer les jeux d'exclusion. Cela se situe dans le menu d'administration Autotask. Menu Contract and Unposting. Sous menu Contract Exclusion Set. J'ai configuré ici un jeu d'exclusion applicable à mes contrats de service manager. Si j'édite mon jeu d'exclusion, vous voyez que j'ai exclu les rôles ici situés dans la zone de droite, Excluded Rôles. Et j'ai fait de même pour les work types que j'ai exclu directement dans cette liste ici. Comment ensuite affecter des jeux d'exclusion ou un jeu d'exclusion à un ou plusieurs contrats ? Il vous suffit d'aller dans le menu Contract Search. Je vais filtrer par exemple sur mes contrats en date de l'année 2001. Vous voyez déjà que quand je choisis d'afficher la colonne ou de personnaliser mes colonnes, j'ai une nouvelle variable Exclusion Set qui est visualisable et que j'ai affiché ici lors de mon test précédent puisque j'ai fait une exclusion sur mon contrat Test Discount. Je vais appliquer le même jeu d'exclusion sur mes deux premiers contrats. Je coche mes deux premières cases ici et je vais sur la petite flèche et je vais associer mon jeu d'exclusion Service Manager. Et puis je vais faire en sorte que si j'avais des exclusions préalables, je vais les enlever. Donc mon jeu d'exclusion s'est bien appliqué à mes deux contrats. Si je visualise mon contrat, le menu Exclusion ici comporte deux zones. La zone que vous retrouviez auparavant, qui était la zone principale Excluded Roles & Work Types, qui vous permettait de faire les exclusions à la main de vos Roles et de vos Work Types, vous voyez qu'elle a été vidée automatiquement par la configuration de notre Exclusion Set. Et puis maintenant cette zone principale dans laquelle est configuré le jeu d'exclusion de Service Manager et qui m'indique qu'effectivement j'ai bien exclu les Roles et les Work Types associés. Vous voyez que nous avons loisir également, depuis le menu Exclusion d'un contrat, de créer n'importe quel nouveau jeu d'exclusion. Et puis je pourrais faire en sorte que pour un contrat particulier, ayant exclu ici, avec mon jeu d'exclusion, les Roles et les Work Types qui sont ici, je pourrais encore faire en sorte d'exclure, par exemple ici, mon work type qui s'appelle Interventions sur Site. Ce qui voudrait dire que spécifiquement pour ce contrat, j'ai exclu ce work type là, en complément de tous les work types qui sont appliqués sur mon jeu d'exclusion. Dernière indication, les jeux d'exclusion sont une variable qui sont adressables dans les widgets. Si je vais ici dans mon dashboard bac à sable, vous allez retrouver ici, par exemple, le nombre de contrats sur lequel j'ai appliqué mon jeu d'exclusion Service Manager. Ce qui vous permet de piloter plus facilement la mise à jour de vos contrats avec ces jeux d'exclusion, tout en sachant bien entendu que si vous devez modifier un jeu d'exclusion, pour exclure les interventions sur site, par exemple, les contrats concernés par ce jeu d'exclusion, se voit automatiquement appliquer la modification. Voilà donc pour ce qu'il en est de la fonction des jeux d'exclusion au niveau des contrats. J'espère que cette vidéo vous a apporté un éclairage sur cette nouvelle fonctionnalité et qu'elle pourra vous aider dans la gestion quotidienne de vos contrats. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Quick Tip Autotask. A bientôt !